Bonjour, bonjour, je suis en vacances, mais même si il y a les vacances, c'est toujours l'occasion de vous divertir un petit peu, de vous produire un petit peu de divertissement. J'avoue que je m'en voulais parce qu'en partant en vacances, je n'avais préparé qu'une vidéo que vous avez bien entendu tous regardé depuis. Mais ça fait quand même un petit peu léger et il y a eu un thème qui m'a intéressé, donc comment faire une vidéo en vacances. Je dirais qu'il faut d'abord une bonne histoire et une bonne histoire, je dirais également que nous l'avons à l'heure actuelle parce qu'en plus, c'est connecté à une vidéo que je vous avais faite il y a un an, des rebondissements, c'est ce qu'on aime tous parce que nous sommes amateurs de frissons, voyez-vous. Il y a un an, je vous ai fait un Z-story sur un scandale de triche dans l'e-sport et ça concernait la scène CS avec une histoire de coach qui utilisait une sorte de bug en mode spectateur dans leur partie pour pouvoir avoir des informations sur les placements de l'équipe adverse et donc du coup les transmettre à leur équipe ce qui donnait un avantage certain, d'accord ? Certains coachs se sont fait prendre, même beaucoup beaucoup après des heures et des heures d'enquête et de review de la part de pas mal de commissionnaires ou en tout cas des personnes qui travaillent dans ça et ça a donné de grosses sanctions. Certains coachs ont été bannis des semaines, d'autres des mois et pourquoi est-ce que je reviens dessus ? Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons un scandale de triche à nouveau enfin un scandale, une sorte de drama de triche sur un coach qui était déjà impliqué dans ce premier problème du bug de spectateur. Donc je vais vous raconter l'histoire, ensuite les deux avis de chaque côté et puis après on fera une sorte de petite conclusion mais encore une fois, c'est croustillant, ça croque sous la dent, c'est ce qu'on aime. Il y a quelques jours, la structure danoise de chez Heroic, d'accord ? Une équipe sur CS montante qui était de plus en plus importante qui commençait à gagner de plus en plus de titres depuis à peu près un an et demi a mis un petit communiqué en ligne où ils racontent avoir du coup terminé le contrat de leur coach Unden, d'accord ? Car ils ont eu des preuves que Unden aurait avant l'IEM Cologne donc un des premiers tournois en LAN depuis plus d'un an et demi parce que bon, vous savez, la pandémie, tout ça, machin, ça empêchait de le faire tout était passé en online là, ça revenait en LAN, donc en direct à Cologne et ils se sont rendus compte, ou en tout cas, ils ont appris que ce coach aurait partagé des stratégies de sa propre équipe avec d'autres équipes là-bas Oui, oui, un coach qui partage les stratégies de son équipe avec d'autres équipes c'est un petit peu bizarre, disons qu'habituellement, les coachs, ils font plutôt l'inverse c'est-à-dire, ils gardent le secret, ils font des stratégies de ouf pour faire gagner leur équipe mais Unden, lui, ça lui a pas suffi Donc, au vu de cette histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont porté plainte, du coup, contre lui au Danemark ça a été accepté par un juge et l'affaire va suivre son cours là-bas parce que, d'après le juge danois, il y a suffisamment d'évidence, tu vois, de preuves pour pouvoir impliquer Unden et péter une enquête dessus du coup, vu qu'il y a eu ça, forcément, sur CS, ils ont un truc qui est assez cool et dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle l'ESIC c'est eSport Integrity Commission qui a mis son nez dedans et qui a commencé à faire cette enquête préliminaire à partir du 6 juillet donc, voilà, ça fait plus de 3 semaines qu'Héroïques sont au courant mais ils viennent à peine de mettre un petit communiqué de presse à ce propos hier et donc, du coup, l'ESIC a mis une première enquête et l'ESIC, c'est déjà ceux qui avaient banni Unden il y a quelques mois avec l'affaire du bug du spectateur et l'ESIC a délivré, du coup, ses premières conclusions ils ont dit en mode, bah, l'affaire est vraie, d'accord c'est vrai qu'il y a, d'après nos éléments, quelque chose de pas bon mais ils jurent, ou en tout cas, ils affirment que ça n'a pas touché l'intégrité des matchs de Héroïques lors de ce tournoi donc, apparemment, en fait, pour être plus précis Unden aurait vraiment partagé un fichier de strat avec des adversaires mais cet adversaire-là, donc ça peut être un coach adverse, ne l'aurait pas ouvert apparemment, il ne l'aurait pas ouvert, je ne sais pas comment ça se fait mais en tout cas, voilà, d'après leur première conclusion il n'y a pas eu de sous, enfin, en tout cas, ça n'a pas bénéficié à personne mais malgré ça, même si ça n'a bénéficié à personne l'intention mauvaise était là et c'est là où j'ai envie de reprendre un petit peu de recul pour se rendre compte à quel point l'être humain peut être un petit bâtard des fois comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Unden, c'est un coach qui a déjà été banni pendant 8 mois suite au bug du spectateur qu'il aurait utilisé à de maintes reprises Héroïques l'a soutenu et l'a gardé tout le long de ces 8 mois l'a même bougé de la position de coach à la position de analyste en mode, vas-y, tu sais quoi, on t'aime bien, on reste avec toi, on te soutient il a à peine repris sa position il a à peine repris sa position de coach fin avril, le 30 avril deux mois plus tard, boum, cette affaire rééclate et comme quoi, bah, il y a des personnes, franchement, t'as voulu aller à la seconde chance ça ne leur suffit pas, comme on dit en anglais, second time is the charm il a paniqué sa carrière la première fois, il lui fallait une petite seconde fois donc c'est un peu incompréhensible, franchement je capte pas trop le délire, tu vois, d'aller donner des strates à d'autres adversaires juste avant un tournoi c'est malicieux, c'est pas terrible mais il y a quand même sa version des faits et je pense qu'il est important de la mettre, du coup, également à votre connaissance pour que vous puissiez juger en bonne et due forme donc Unden, lui, juste derrière, a mis un communiqué de presse également où il explique que pendant des mois, il était ok pour prolonger son contrat avec Héroïques que finalement, ça ne s'était pas fait qu'il était même en cours pour peut-être rejoindre Astralis une autre équipe danoise et il affirme qu'il n'aurait pas donné du coup de strates de son équipe donc à savoir les placements donc sur CSGO, je rappelle, c'est de la recherche et l'instruction pour les aficionados de ce mode de jeu ou des FPS tu n'as qu'une vie par round si tu sais où tes ennemis sont constamment placés tu peux les mettre dans la merde ça te met un avantage de ouf donc lui, il affirme qu'il n'a pas donné ces informations-là par contre, il reconnaît que dans le cadre d'entraînement il aurait donné du coup de l'antistrate matériel à certains coachs d'autres équipes histoire en fait de discuter comme si c'était des discussions, machin, etc et là, tu vas te dire, qu'est-ce que c'est de l'antistrate matériel ? c'est plutôt pour expliquer comment son équipe se comporte face à certains types d'agressions en mode, ok, donc par exemple la bombe A quand il nous attaque sur la bombe A, nous on fait plutôt ça donc par exemple, on jette tel stuff, on passe par tel endroit, etc lui, c'est ce qu'il dit qu'il aurait fait alors que du coup, son organisation affirme que lui, par contre, il aurait donné réellement des strates une sorte de fichier très poussé je sais pas s'il y a une sorte de zone grise, tu vois ou en mode, c'est peut-être vraiment de l'antistrate matériel mais en termes juridiques, ce serait suffisant pour lui finir son contrat et porter plainte contre lui parce que je le rappelle, une cour danoise a accepté cette plainte et va faire un procès, ou en tout cas une enquête autour de ça je ne sais pas ce que le SIC va mettre en place en termes de sanctions, etc parce que nous n'avons là, on est encore au tout début comme ça, moi je vous le dis, on est encore au tout début le SIC va peut-être le sanctionner plutôt gravement mais il y a des choses, franchement, je ne comprends pas parce que moi, voilà, moi j'aime bien CS je vous le dis, j'aime bien CS, temps en temps je vais voir un peu de match, etc et donc du coup, quand j'ai voulu faire cette vidéo je suis allé voir KRL, un streamer CS et je lui dis, qu'est-ce que c'est de l'antistrate matériel et ensuite, dans la discussion, il m'a dit mais Unden, tu ne te rends pas compte ? C'est une putain de légende de la scène il a formé des tonnes de joueurs qui, à l'heure actuelle, sont trop forts ou en tout cas, marquer la chose donc il m'a fait une liste, si vous suivez CS par exemple, Unden, le mec dont on parle, il a formé Glaive il a formé Magisk, il a formé Kerbaï il a formé Kaydian, il a formé Vald, Mers, Percy, Accord bref, je ne sais pas tout ce que vous voulez faire il m'a sorti 20 ans, quel frère apparemment, il était en stream c'est son chat, ils ont fait et à ce moment-là, encore une fois comme avec le Z-Story sur les crypto-monnaies j'aimerais bien savoir pourquoi ? Est-ce que Unden a fait ça ? Bizarre Réellement, moi je me dis, l'être humain est souvent motivé par un intérêt un intérêt qui va l'arranger, d'accord et là par contre, l'intérêt, bah en fait je ne le trouve pas, c'est ce qui me fait un petit peu bugger Unden, c'est un coach ancestral c'est-à-dire que, héroïque depuis à peu près un an et demi, s'ils ont d'aussi bons résultats c'est en bonne partie grâce à lui parce qu'il les a rejoints, parce qu'il a changé plein de trucs parce qu'il les a aidés en termes de strat, etc vous avez vu encore une fois, enfin je vous l'ai dit qu'il a formé des tonnes de joueurs qui sont devenus très 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 bons, donc c'est-à-dire que c'est un gars connu et reconnu de ses pairs, d'accord ? C'est un gars qui du coup, grâce à cette reconnaissance n'a pas perdu son poste lors de son premier drama de triche qui consistait à avoir utilisé un bug pour avoir des informations alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que ce mec, avant la première LAN depuis un an et demi est allé communiquer des informations à des adversaires ? Sachant que, d'après sa version à lui, il comptait de toute manière ne pas terminer son contrat chez Heroic et aller ailleurs ! Alors certains diront ce serait peut-être pour se mettre dans les bonnes grâces d'un futur employeur, peut-être même que la personne à qui il a communiqué ça c'était Astralis, j'en sais rien, tu vois, peut-être que c'était ça mais... je ne pense pas qu'il y ait besoin, parce qu'encore une fois comme on l'a vu, ce mec est connu et reconnu t'as pas besoin de faire de courbettes en mode donner, tu vois, les strates de tes propres joueurs pour pouvoir te mettre dans les bonnes grâces de ton peut-être futur employeur, parce que de toute façon tes résultats parlent pour toi, l'équipe tu l'as remonté Heroic a gagné de bons tournois depuis un an et demi, l'équipe est devenue solide, toi-même t'as formé des joueurs, donc tes joueurs te connaissent et te reconnaissent et c'est là où il y a toujours une sorte de point d'interrogation qui du coup se forme dans ma tête en mode, c'est quand même un petit peu vicieux ça me rappelle une autre histoire que je vous avais racontée dans les autres Z-Stories, c'est l'histoire de Zach Nally parce que donner les strates de son équipe en SND, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je l'avais déjà fait sauf que moi je l'avais fait, pourquoi ? Je l'avais fait parce que j'avais le seum de m'être fait virer si vous avez pas vu la vidéo, je vous la meurs c'était trop drôle mais dans mon cas, c'était à l'échelle amateur Call of Duty, c'était drôle même si j'avais été un connard, c'était drôle là, en l'occurrence, on parle quand même d'une scène avec des dizaines voire des centaines de milliers d'euros dans le jeu des trucs très très sérieux, et surtout, oui refaire ça lors du retour en LAN c'est terrible, parce que les joueurs depuis un an et demi, les pauvres, ils voyagent plus ils jouent que en online, etc, alors quand je dis les pauvres c'est toute proportion gardée, mais venir faire ça juste avant une LAN je trouve ça pas terrible, donc, il va y avoir du coup des nouvelles annonces vis-à-vis de ça forcément, la justice danoise va avancer sur le sujet, donc ça doit être drôle quand même pour un juge en mode, hum, est-ce que le coach a vraiment donné des strates tu vois ce que je veux dire, donc ça va être drôle de regarder ça, ça va également être important de regarder ce que la ESIC, du coup l'E-Sport Integrity Commission va décider va statuer en termes de ban, d'ailleurs je trouve ça assez sympa qu'une commission indépendante puisse du coup livrer des conclusions, des enquêtes et des sanctions et que ce soit respecté et suivi parce que, encore une fois, le ESIC eux affirment que l'intention a été là, le fait, le partage aurait été là, par contre ça n'aurait pas profité du coup à la personne à qui ça a été partagé parce qu'apparemment cette personne n'aurait même pas ouvert le fichier qu'est-ce qu'il y avait dans le fichier ? Est-ce qu'il y avait vraiment toutes les strates de héroïque ? Est-ce qu'il y avait réellement du coup que de l'anti-strate matérielle ? Est-ce que c'est acceptable ou pas ? Tu vois, d'éventuellement partager ça, bah je sais pas, comment c'était fait au détour d'une discussion en mode nous on fait ça ou alors en mode tiens coucou regarde ce que mes joueurs font, comment est-ce que ça s'est passé ? J'ai hâte de le savoir et pour ça vous avez ma parole de la même manière que il y a eu des nouvelles, rappelez-vous là, je vous avais fait le dernier Z-Story, je vous avais fait l'histoire de FaZe, des influenceurs qui ont fumé une partie de leur communauté via de la crypto, je vous avais dit que je vous ferais une suite, il y aura une suite la semaine prochaine parce que l'affaire a eu des nouveaux rebondissements quand cette affaire là que je viens de vous proposer aura des rebondissements dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je vous ferai un update et je vous raconterai le fin mot de l'histoire, qu'est-ce que Hunden a partagé qu'est-ce qu'il a pris comme sanction, quelle a été la suite et fin, est-ce qu'il a été à nouveau engagé ailleurs, est-ce que Astralis par exemple va prendre le risque d'engager un coach qui va peut-être potentiellement être ban, c'est croustillant, c'est tout ce qu'on aime me concernant, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo réalisée en vacances, j'espère que mon storytelling et tout ce que je vous ai raconté vous a fait passer un moment plaisant, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à donner également votre avis vis-à-vis de cette histoire, à le partager éventuellement ça participe à la réussite de la chaîne et je vous dis à leur chaîne les amis, bisous